Musique Bonjour à tous, voici la minute du bonheur. Et aujourd'hui, à quoi rêvez-vous ? Les psychanalystes ont révélé l'importance des rêves. Pour vous mieux connaître, observez parfois quelle est la nature des vôtres. S'ils sont confus, c'est que la confusion règne dans votre vie. Si ce sont des rêves de poursuite, de peur, c'est que l'anxiété, la peur, sont le principal obstacle entre le bonheur et vous. Si vous vous y trouvez dans des situations ridicules, c'est que vos exemples d'infériorité vous empêchent de donner pleinement la mesure de vos possibilités. Un exemple. Qu'elle se noie habituellement dans des détails auxquels elle donne une importance excessive. Examinez donc vos rêves, non pas pour vous affliger si vous avez rêvé d'une portée de chaton, ou vous réjouir si vous avez rêvé de belles flammes, mais afin de savoir à quoi vous en tenir sur vos inhibitions les plus flagrantes. Les défauts, les faiblesses, les vices même qui vous sont ainsi révélées ne doivent pas vous affliger, car un défaut n'est que l'absence d'une qualité. Cessez de contempler ce défaut, même pour le blâmer, mais contempler la qualité que vous allez installer triomphalement à sa place. Si vos rêves vous révèlent des ordres, que vos pensées germent, vos pensées-forces soient ordres en moi et autour de moi. Et prenez l'habitude de ne point laisser traîner les objets. S'ils vous révèlent angoisse, reconstruisez-vous tout d'abord dans la confiance, l'espérance. Si haine, orientez-vous constamment vers l'amour et la bonté. Et la clé des songes sera pour vous la clé de la réussite et du bonheur. Bonne journée, amis auditeurs. À demain. Sous-titrage ST' 501